L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le procès du siècle en Guinée qui continue, le procès du massacre du stade du 28 septembre 2009 à Conakry. A l'époque, c'était Moussa Dadis Kamara qui était au pouvoir. Aujourd'hui, il est dans le box des accusés. L'audience s'est poursuivie hier jusqu'à la tombée de la nuit. Les avocats de la défense ont bien tôté d'invoquer des risques de sécurité pour l'ancien président de la transition. A l'époque, ces phrases que navraient la Guinée, hier, ces velléités de protection ont outré au procès. Sur place, le récit de notre correspondant Moukhtar Ba. A peine ouverte, l'audience a vite sombré dans des querelles de procédures qui ont duré toute la journée avant la suspension de l'audience à la tombée de la nuit. Les avocats de la défense ont sollicité des égards pour le capitaine Moussa Dadis Kamara, ancien président guinéen qui, selon eux, n'est pas en sécurité en prison. Maître Antoine Pépé-Laman, avocat de la défense. Le président Moussa Dadis Kamara est arbitrairement retenu à la maison centrale sous la base d'un simple courrier. Et pourtant, en matière de procédure pénale, on ne peut être retenu et détenu à la maison centrale qu'en vertu d'un titre de détention. Pour Maître Amidou Bari, l'un des avocats des partis civils, les accusés ne doivent être logés nulle part qu'en prison. La juridiction de jugement a le pouvoir de maintenir l'accusé en détention jusqu'à ce que le procès finisse. Et à mon entendement, nous sommes devant la juridiction de jugement en matière criminelle. Donc c'est de bon droit que les accusés soient en prison et là-bas ils sont en sécurité. Maître Martin Pradel, autre avocat des partis civils, va plus loin. Ce n'est pas parce qu'un des accusés a été un homme important, parce qu'il a pris le pouvoir, qu'il a plus de droits que n'importe quel autre Guinéen à être jugé dans des conditions données. Moktar Bakunakri RFI